L'être suprême a accompli sa grande œuvre de la création en multipliant sa personne, sans rien en perdre, il a animé toutes les choses d'énergie. Au commencement des temps, le monde était un endroit empli d'eau et de marécages. Seul l'esprit du grand ciel, que les Yorubas nomment Olorun ou Oludumare, s'étendait au-dessus des eaux. Olorun est l'entité créatrice de toutes choses pour les Yorubas. Il est l'être suprême, celui qui fut, celui qui est et celui qui sera. Il a créé les êtres, les choses et les autres divinités qui peuplent notre monde. Il est l'air qui permet à chaque être de vivre et de se mouvoir sur la terre. Le grand Orisha Olorun, maître des cieux, émet des cendres de temps en temps dans l'immensité des eaux, afin de se divertir en empruntant les grandes toiles d'araignées qui reliaient les cieux et la terre. Voyant que l'air et l'eau coexistaient déjà en harmonie, mais que sa création manquait d'un troisième élément, il demanda à son fils bien-aimé, le Risha Obatala, ou aussi surnommé Nla, de créer un endroit pour un nouveau genre de création. Obatala, le fils du ciel et l'artisan divin, s'exécuta avec pour mission de donner vie à ce nouvel élément. Afin de mener sa mission à bien, Olorun le ciel confia Obatala une coquille d'escargot contenant un peu de terre meuble, un pigeon et une poule dont les pattes avaient cinq doigts. Ainsi, il lui confia la mission de créer la terre ferme, l'endroit idéal pour donner vie à de nouvelles espèces. La divinité Obatala descendit dans les eaux marécageuses et répandit la terre meuble contenue dans la coquille d'escargot. Puis, il y disposa le pigeon et la poule qui se mirent à gratter la terre et à l'éparpiller un peu partout à la surface des eaux. C'est ainsi que fut créé, selon les Yoruba, la terre ferme. Quand son ouvrage fut fini, Obatala alla rendre compte de son travail à son père Olorun. Olorun envoya son fidèle compagnon, le caméleon Agémon, vérifier les dires d'Obatala. En effet, le ciel avait entièrement confiance en cet animal, réputé pour être un fin observateur, réputé pour son courage et son intelligence. Le caméleon alla inspecter la terre ferme et vit qu'elle était suffisamment spacieuse et sèche pour donner vie à de nouvelles créations. Il revint faire son rapport à Olorun et on nomma l'endroit où Obatala donna lieu à la création de la terre ferme, Il est Iphe, qui signifie en Yoruba, la maison vaste. Dans certaines traditions, ce lieu est également appelé Iphe-Odaï, qui signifie le berceau de l'existence. Après que le dieu Obatala ait créé la terre ferme, Olorun, le ciel, le chargea d'une nouvelle mission, celle de créer cette nouvelle espèce qu'il appelait de ses voeux, l'humanité. Pour ce faire, Obatala devait user de la terre qu'il créa autrefois et à partir de laquelle il créerait à nouveau. Obatala le plus habile se mit au travail avec pour envie de façonner la plus parfaite des créations. Obatala était sans doute l'oricha le plus habile qui puisse exister. Il faisait preuve d'une grande dextérité et était admiré par tous pour ses créations les plus incroyables les unes que les autres. Mais il avait un défaut. Et Eshu, le dieu malicieux, le savait plus que quiconque. Eshu dans la tradition Yoruba est un oricha mystérieux. Il est le messager des dieux, chargé d'être le lien qui relie l'humanité et les divinités. Il est tantôt bon, tantôt mauvais. Il aime jouer des tours aux autres dieux et il semblerait que sa prochaine victime porte le nom d'Obatala. Alors, lorsqu'Obatala était en train de travailler sur la tâche que son père lui avait confiée, Eshu, connaissant le défaut d'Obatala, disposa sur son plan de travail du vin de palme. En revenant, Obatala vit qu'une calabasse de vin de palme venait d'être mise à sa disposition. Dans un premier temps, il essaya de ne pas y prêter attention, car son travail demandait une minutie extrême. « Un seul faux pas et c'est tout son travail qui serait mis à mal. » Cependant, Eshu, le malicieux, n'avait pas mis cette calabasse au hasard. Il savait pertinemment que tôt ou tard, le dieu finirait par boire de ce breuvage. Et c'est ce qui arriva. Obatala finit par succomber et but tout le contenu de la calabasse au point de finir ivre et tomba dans un profond sommeil. Dessueux, son père Olorun vit que son fils n'exécutait plus sa tâche. Inquiet, il envoya son fidèle allié, le camélion, à Ifé afin de vérifier ce qui se passait. Le sage Agaiman partit et constata qu'Obatala avait succombé à la tentation du dieu Eshu et il fit son rapport à Olorun. Olorun, déçu que son premier fils ait failli à sa mission, envoya son deuxième fils que l'on nomme Odudua. Odudua, pour les Yorubas, est le tout premier roi de la cité, il est Ifé. Et pour beaucoup, c'est un ancêtre qui a accompli des choses tellement héroïques, tellement remarquables, qu'il fut divinisé après sa mort, devenant ainsi un nourrisha et gagnant sa place auprès du dieu suprême Olorun. Ainsi, le dieu Olorun envoya son fils Odudua achever le travail qu'Obatala n'a pas pu finaliser. Odudua reprit les outils de son frère et achefa sa création. Quand Obatala se réveilla de son profond sommeil, il constata avec stupeur que non seulement son travail venait d'être achevé par un autre, mais que sa création était imparfaite. Odudua fit du mieux qu'il put, mais les êtres humains étaient loin, très loin d'être les œuvres parfaites que s'étaient imaginées Obatala dans son esprit. Se sentant coupable d'être tombé dans un piège aussi grossier et d'avoir failli à sa mission, Obatala décida que désormais, il serait le protecteur de l'humanité. Il la protégerait et la guiderait comme un père pour ses enfants. C'est pour cette raison que les adorateurs et ceux qui pratiquent le culte du dieu Obatala ont pour interdiction de consommer du vin de palme en hommage à cette légende. Après qu'Odudua ait fini d'achever la création des hommes, Olorun l'être suprême insuffla le souffle de vie à ses créations. Odudua devint le premier roi de l'île Iphée et on dit qu'il offrit un palmier de noix et la pluie en cadeau aux premiers hommes qui peuplent la terre. Olorun acheva également la création de notre monde en y façonnant les plaines, les montagnes, les astres et donna une place à chaque être afin que tous puissent vivre en harmonie dans leurs éléments respectifs. Les hommes furent également confiés sous la protection des orichas à commencer par Obatala, le protecteur de l'humanité. C'est ainsi que jusqu'à nos jours, on dit qu'Ile Iphée est la cité la plus abondante sur terre car c'est là que Olorun décida avec l'aide des autres orichas de créer l'humanité. Ainsi s'achève la création du monde selon les Yorubas. Le caméléon C'est un très grand professeur et si vous l'observez, vous verrez qu'est-ce que le caméléon d'abord quand il prend une direction il ne détourne jamais sa tête donc ayez un objectif précis dans votre vie et que rien ne vous détourne de cet objectif. Et qu'est-ce qu'il fait le caméléon ? Il ne tourne pas la tête mais c'est l'œil qu'il tourne. Le jour où vous verrez un caméléon, regardez, vous verrez que c'est son œil qu'il tourne et regardez en haut, regardez en bas. Ça veut dire, informez-vous, ne croyez pas que vous êtes le seul existant de la terre. Il y a toute l'ambiance autour de vous. Et le caméléon, quand il arrive dans un endroit, il prend la couleur du lieu, ce n'est pas de l'hypocrisie. C'est d'abord la tolérance et puis le savoir-vivre. Ces RT les uns les autres n'arrangent rien. Jamais on n'a rien construit dans la bagarre, la bagarre détruite. Donc, la mutuelle compréhension est un grand devoir. Il faudrait toujours chercher à comprendre notre prochain. Si nous existons, il faut admettre que lui aussi, il existe. Sous-titrage Société Radio-Canada